Je vous propose une visite un peu plus détaillée du verger, du verger agroforestier. Première chose qu'on peut regarder dans ce verger, c'est les framboises. Alors cette année, les framboises, en juin, juillet, il n'y a pas eu grand chose. Je les taille pour avoir des choses sur les pieds de l'an dernier. Il n'y a pas eu grand chose, par contre, sur les pieds de cette année, ça va arriver. Donc avec la pluie qu'on a eu, on a des framboisiers qui font plus de 2,50 m, 2,40 m là-haut. Je n'ai jamais vu ça. Par contre, effectivement, la production de juin, juillet est complètement passée à la trappe. Il faisait trop froid, il y avait trop d'eau, ça a pourri sur place. Donc là, si ça se maintient comme on a là, on devrait avoir une récolte sur septembre-octobre, assez fabuleuse. On attend. Ensuite, les fruitiers, les premiers commencent à donner. Ici, on voit un pommier, une rainette du Canada. Les premiers commencent à donner. Pommier, poirier. Pour abricotier et pêcher, il faut attendre encore un peu. Voilà un petit peu pour cette première zone. Au niveau des bandes de culture, ça se passe bien aussi. Ici, c'est la vente plutôt potagère. J'ai mis un peu de tout. On a des poireaux, de la salade. On avait des radis, on a des courgettes. Derrière, on a des fleurs pour les tisanes. Voilà un petit peu tout ce qu'on a là-dedans. Et puis, ici, les haricots borlottis, ils se portent bien. Je pense que la récolte devrait être plutôt pas mal, si le temps arrive à rester sec, et que les gousses ne pourrissent pas tout de suite, et que les grains arrivent à sécher. Voilà la bande de borlottis. Vraiment belle production. Ensuite, les vignes. Bon, les vignes. Cette année, les vignes, il fallait pas en attendre grand-chose. Donc, ça tombe bien, j'en attendais rien. Bon, un petit peu du raisin dans l'état où il est tout petit. A peine fécondé. Quelques grains qui se courent après. Bon, on verra pour la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Donc, les muroises, ici, qui ont énormément de données cette année. Belle production de muroises. Première année que ça donne autant. Donc, très intéressant. C'est très bon, en plus. Et puis, ici, on a les mûrs. Donc, la ronce sans épines. Alors là, un petit peu déçu. Donc, c'est une belle production cette année. Mais en termes de goût, plutôt très moyen. Ça a peine le goût de mûr. Donc, je sais pas si je garde. Ou si j'enlève tout et je change de variété. Ou je retrouve le nom de cette variété que j'ai utilisée. Un peu déçu. Bon, c'est un achat en jardinerie. J'ai pas trop fait attention aux variétés. Je le regrette. Donc, il faut faire attention à ces variétés. La bande suivante, ici, c'était là où il y avait les patates. Donc, on a eu une très belle récolte de patates. On a eu une centaine de kilos de patates récoltées sur cette bande. Ici, à côté. Et puis, un peu plus loin là-bas. Et puis là, maintenant, après les patates, j'ai mis le engrais vert. Donc, ici, c'est du sarrasin. Donc, j'ai fait trois types d'engrais vert. Sarrasin tout seul. Ici, sur cette première partie, j'ai un mélange sarrasin avec une légumineuse. Qu'on voit ici qui démarre. Voilà. Et puis, sur l'autre bande là-bas, j'ai mis cette légumineuse toute seule. Pour voir un petit peu en termes de capacité à empêcher de repouser mauvaises herbes. Si elle savait gérer, sachant que je sais que le sarrasin, lui, il est très efficace pour ça. Et dès qu'il se met en place, il n'y a plus rien d'autre qui pousse à parler. Et donc, pour finir, les cucurbitacées, donc les deux bandes de courge. Donc, même chose, les courges, elles ont souffert du froid. Elles se mettent à mieux pousser maintenant. Ça fait quoi ? Ça fait dix, une dizaine de jours qu'on a du beau temps, du chaud, dix, quinze jours. Donc, c'est maintenant que ça pousse. Donc, on récolte. On verra ce qu'on peut avoir. Il y a quand même des choses sympathiques. On voit ici. Voilà. Le maïs, il va falloir que je récolte. Les haricots, au milieu de tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme courge sympathique ? Il y a la Jack Biddleton, par ici. Très intéressante. Du potimarron, du red curry, des courges musquées, comme celle-ci. Voilà un petit peu tout ce qu'on a. Et pour finir, la dernière allée avec des rhubarbes qui ont énormément produit cette année. Elles commencent à être fatiguées. Pommiers, poiriers, poiquidon, cassis. Ici, le faux pistachier qui a bien démarré pour sa première année. Et puis, les myrtilles encore. Donc là aussi, qui commencent à donner. Avec cette variété-là qui est étonnante. Donc il y a une myrtille qui reste claire. Comme vous le voyez. Elle ne vire pas violette. Elle est mûre quand elle est comme ça. Et elle est. C'est plus d'autre. Voilà un petit peu pour cette partie-là. Donc après les courges, je n'aurai pas le temps d'installer un engrais vert. Donc j'étalerai de la paille, du compost. Et soit je laisserai comme ça. Soit je couvrirai d'une bâche. Et puis, en fonction du développement de mes engrais verts. Soit je les laisse tous l'hiver. J'attends les gelés pour qu'ils disparaissent. Soit je serai obligé de les broyer avant. Parce que je ne veux pas qu'ils aillent en graines avant les gelés. Voilà.